Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais essayer de présenter rapidement et simplement la manière de schématiser des génotypes et des phénotypes pour des exercices de génétique de niveau lycée. Alors je commence avec l'exemple de cette cellule où j'ai représenté une seule paire de chromosomes, celle qui porte le gène qu'on étudie dans l'exercice, donc par exemple le gène ici EB. J'ai représenté pour cet exemple des chromosomes simples, donc à une seule chromatide. Pour représenter schématiquement le génotype, je vais prendre des parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses, je mets un trait de fraction pour chaque chromosome. En fait c'est comme si je schématisais chaque chromosome en le sortant de la cellule et en venant ici le représenter de manière couchée entre mes deux parenthèses. Alors très simplifié puisque je n'ai plus le centromère, ni le petit trait qui symbolise la position du gène sur le chromosome. Je fais la même chose pour l'autre chromosome et j'obtiens la représentation schématique de mon génotype. Donc un double trait de fraction puisqu'il représente la paire de chromosomes et les deux allèles l'un au-dessus de l'autre. Traditionnellement on met l'allèle dominant au-dessus. Si maintenant la paire est représentée avec des chromosomes doubles, et bien cela ne va absolument rien changer dans la représentation schématique du génotype. C'est exactement la même chose. En effet, comme les deux chromatides de chaque chromosome portent les mêmes allèles, donc la même information, je ne les représente qu'une seule fois. Alors recommençons à présenter d'où viennent chacune des allèles. Donc ici cette information provient de ce chromosome double, représenté une seule fois, pas la peine de la doubler, et puis ici de ce chromosome double là. On continue avec cette fois un exercice qui étudierait deux gènes liés, c'est-à-dire des gènes portés sur une même paire de chromosomes, donc le gène EB et le gène SE. On va représenter les deux allèles sur le même trait de fraction. Pourquoi ? Et bien parce que, c'est toujours la même règle, un trait de fraction égale un chromosome. Donc ce chromosome ici est représenté avec les deux gènes portant les allèles EB+, et SE+, et en dessous un trait de fraction pour le deuxième chromosome. Alors maintenant, je complique encore avec un exercice où j'étudierais deux gènes indépendants, donc des gènes non liés. Alors je ne vais plus m'embêter, je vous fais une petite remarque, je ne vais plus m'embêter à montrer comment faire avec des chromosomes doubles, je ne vais plus faire qu'avec des chromosomes simples, vu que c'est la même représentation schématique pour le génotype. Alors dans cet exemple en bas, où j'étudie deux gènes indépendants, on dit aussi deux gènes non liés, il va me falloir deux doubles traits de fraction, puisque j'ai deux paires de chromosomes à représenter. Ce qui nous donne cette manière de représenter. Donc ici, pardon, excusez-moi. Ici, la paire rouge, et ici, la paire verte. Alors je complique encore avec l'étude de, cette fois-ci, trois gènes dont deux liés. Les deux gènes EB, ESE et SE sont liés, et puis il y a un gène indépendant, le gène B. Comme on étudie ici deux paires de chromosomes, la rouge et la verte, et bien je prépare deux doubles traits de fraction. Et sur l'un, je mets les deux gènes liés, et sur l'autre, le gène B. Ça, c'était pour des cellules à chaque fois diploïdes, des paires de chromosomes. Voyons maintenant comment représenter le génotype d'une cellule haploïde, c'est-à-dire un gamète ou encore une cellule reproductrice. Comme la cellule est haploïde, il n'y a pas de paire de chromosomes, donc je représente un trait de fraction simple et non double. Ici, dans cet exemple, j'ai deux gènes liés portés par le même chromosome, donc ils sont à représenter tous les deux sur ce trait de fraction simple. Autre cas, ici, deux gènes indépendants, toujours dans une cellule haploïde, donc je représente deux traits simples de fraction, et je viens positionner mes élèves dessus. Dernier cas, un petit peu plus précis, on va prendre un exemple d'étude de deux gènes indépendants qui est assez classique en génétique chez la drosophile. Le premier gène sur la paire rouge est le gène codant pour la couleur du corps, l'allèle B+, entraîne un corps clair, l'allèle B, un corps noir ébène. Le deuxième gène est sur la paire de couleur verte, c'est le gène VG, l'allèle VG+, code pour des ailes longues, et l'allèle VG, code pour des ailes courtes. Je vais représenter son génotype de manière schématisée, de cette manière, il n'y a rien de nouveau, c'est l'application des cas qu'on a vus avant. Je vais juste profiter de cet exercice pour montrer maintenant comment on représente le phénotype, c'est-à-dire les caractères de l'individu. Cette cellule serait possédée par cette mouche, qui est un individu F1 dans vos exercices de génétique, puisqu'il possède les deux types d'allèles pour chaque gène. Cet individu a un corps clair, puisque l'allèle EB+, est dominant, et puis il a des ailes longues, puisque l'allèle VG+, est dominant. La manière dont on représente le phénotype se fait entre, cette fois-ci, crochets, et tout simplement, on va écrire en toutes lettres, ou en abréviation si ça devient long, les caractères de l'individu porté. Voilà, vous pouvez recommencer cette vidéo en faisant des pauses à chaque fois, avant que j'affiche le résultat, pour vous entraîner. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501